Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale, une émission spéciale ici à la Grande Dalle de la Villette, une émission spéciale puisque un an après le lancement de la mobilisation nationale en faveur des quartiers populaires, souvenez-vous, Emmanuel Macron, le président de la République, en avait parlé à plusieurs reprises d'ailleurs, et bien on va tenter, vous savez quoi, de dresser un constat tous ensemble. On en a parlé, souvenez-vous, dans l'Actus Étoiles le matin, et vous avez été nombreux à m'interpeller, vous, auditeurs partout en France, à venir me solliciter et à interpeller le ministre de la Ville et du Logement, donc M. Julien de Normandie, et bien il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, M. le ministre. Merci à vous pour votre invitation et merci d'être là toute la journée sur ce bel événement. Merci à vous, en tout cas, on est donc à la Grande Dalle de la Villette, émission spéciale qui s'intitule La réussite, la grande d'abord, la grande équipe, la réussite républicaine. Alors M. le ministre, franchement, je vais mettre les pieds dans le plat. Voilà, énième constat, énième fois qu'on organise un truc en direction des quartiers populaires, mais mes auditeurs, nos auditeurs vont être un peu paumés dans cette histoire. Je crois que justement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'heure de faire un énième constat, pas du tout. Ce constat, on l'a tous en tête, on sait que la situation, elle reste difficile, reste parfois très compliquée, très difficile dans certains quartiers. Et donc, ce n'est pas du tout une journée de constat aujourd'hui, mais c'est une journée d'action, une journée de travail et d'action, c'est-à-dire se demander depuis un an, qu'est-ce qui a marché ? Il y a des choses qui ont marché. Et puis aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui doit être renforcé ? Et c'est ça, l'objectif. Je prends un exemple très concret. On sait aujourd'hui que dans des quartiers, il y a un acteur fondamental, qui sont les associations de proximité. Ces acteurs, on ne les a pas suffisamment accompagnés, on ne les a pas suffisamment... Eh bien, j'ai eu, figurez-vous, M. le ministre, pardonné, moi, je vous interromps. J'ai eu, justement, des associations de proximité, de différentes villes de France, qui m'ont interpellé dans le cadre de l'émission « L'Actu, c'est toi » tous les matins, et qui m'ont dit de vous poser la question suivante. Les associations de proximité se sentent abandonnées. Vous leur répondez quoi ? Mais moi, je leur réponds qu'effectivement, il y a une faute qui a été faite pendant des années vis-à-vis de ces assos de proximité. C'est que les associations de proximité, les pouvoirs publics, ont souvent oublié qu'à l'intérieur, c'était des bénévoles qui travaillaient. Et donc, vous vous rendez compte de la folie ? On demande à une association de remplir, par exemple, le même dossier de financement, de demande de subvention, si on demande 500 euros ou 500 000 euros. C'est complètement ridicule. On dit à ces associations, on va vous donner un rendez-vous pour travailler sur votre dossier le mardi matin à 11h en plein centre de Paris. Mais on oublie que ce sont des personnes qui travaillent, ce sont des bénévoles dans ces associations. Et donc, on a beaucoup bossé avec des associations, on s'est réunis, on a fait des propositions, on a travaillé dessus. Et cet après-midi, je vais annoncer des mesures très concrètes. Par exemple, de faire en sorte que quand moi, je finance une association, et chaque année, moi, j'en finance 8 500, 250 millions d'euros de financement dédié. Et bien, quand je vais, à partir de l'année prochaine, les financer, à chaque fois, j'essaierai de leur donner des financements, non pas sur un an, mais sur trois ans. Vous dites cet après-midi, parce qu'on est en léger différé, on n'est pas quasiment en direct, on est en léger différé. Vous dites cet après-midi, clairement, est-ce que vous pouvez nous faire une annonce sur l'antenne de BAFM, dans cette émission spéciale ? Que va-t-il se produire ? Pour les associations de proximité, on lance un plan drastique pour leur faciliter la vie. Donc, un, on va arrêter les financements annuels pour donner des financements sur plusieurs années. Deuxièmement, on va faire en sorte que, quand vous demandez ces subventions, on arrête de vous demander de remplir des dossiers hyper compliqués. On va pré-remplir ces dossiers. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour les impôts. Donc, pourquoi on y arriverait pour les impôts, et pas quand il s'agit d'aller aider les associations ? Et donc, ça, on change les choses dès maintenant, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, 2020, parce que c'est l'année des prochains financements. On va faire en sorte aussi que, pour ces associations, elles puissent utiliser des nouveaux moyens, les vidéos, les bandes-son, pour faire ce qu'on appelle l'évaluation. Aujourd'hui, quand vous êtes une association de proximité, on vous dit, on vous a donné de l'argent, et vous êtes maintenant obligés de remplir un dossier de 40 pages pour nous expliquer qu'est-ce qui a été fait, pas fait. Mais c'est complètement hallucinant quand vous savez qu'au même moment, on peut peut-être vous demander de nous envoyer un film, de nous envoyer des bandes-son qui témoignent tout autant de la pertinence de ces actions. Ça, c'est votre nouveau plan de bataille ? Exactement. Et donc ça, ce plan de bataille, il va être couplé aussi à deux autres choses. La garantie des financements, c'est-à-dire que moi, je m'engage à faire en sorte que ces 250 millions d'euros de financement pour les associations de proximité, eh bien, ils soient préservés dans le budget sur toute la durée du quinquennat. C'est important parce que ça donne de cette visibilité. Et enfin, on va accroître un rôle fondamental que jouent ces associations, c'est le rôle de médiation. Parce que les associations de proximité, c'est elles qui font le dernier kilomètre, c'est elles qui sont en contact, c'est elles qui créent ce lien. Et donc, on va renforcer notamment ce qu'on appelle les adultes relais, c'est-à-dire des postes dédiés à la médiation que font les associations. Donc vous vous engagez, M. le ministre, sur l'autre antenne, là, les associations vous écoutent en ce moment-même, les associations de proximité. Vous vous engagez, évidemment, à l'avant, à la fin du quinquennat, à faire grandir, à changer ce regard, justement. Vous savez, c'était même une déclaration que vous aviez faite. C'était la question que vous vous posiez. Vous avez dit, comment changer l'image des quartiers ? Vous vous en rappelez ? Mais je m'en rappelle parce que c'est un défi. Moi, vous savez, moi, j'ai une conviction profonde, c'est que les quartiers, ce n'est pas l'affaire des quartiers. Les quartiers, c'est l'affaire de toute la France. Vous avez aujourd'hui un jeune sur six dans notre pays qui vit dans un quartier, un sur six. Donc c'est quoi la société qu'on veut ? C'est une société où vous auriez d'un côté certaines personnes, évidemment, dans certains territoires, ou cette société d'inclusion ? Évidemment, moi, mon engagement politique, qui est récent, ça fait un peu plus de deux ans que je fais de la politique, mais il est fondé sur cette société inclusive. En fait, fondamentalement, le problème, c'est que vous avez aujourd'hui certains jeunes dans les quartiers qui se disent, cette promesse républicaine, cette possibilité de maîtriser mon dessein, cette possibilité d'avoir le choix, elle n'est plus assurée. Et moi, mon boulot, c'est de leur dire garder cette espérance en dépit des difficultés, parce qu'on est beaucoup à travailler, les élus, les assos, nous, pour faire en sorte que cette promesse républicaine, elle soit réelle. Vous avez, parlons-en justement, monsieur le ministre, cette promesse républicaine. Cette journée qui est dédiée à cette grande mobilisation nationale, que vous avez intitulée vous-même, la grande équipe, la grande équipe de la réussite républicaine. D'abord, pourquoi ce nom ? Parce que la réussite républicaine, pour moi, c'est essentiel. C'est quoi la réussite républicaine ? Mais c'est ça, cette promesse. Quand vous vivez dans une république, dans une société, ce qui nous unit, c'est de vous dire, la république, elle m'impose des devoirs, mais elle me donne aussi des droits. Et le premier des droits que me donne la république, c'est de me promettre justement d'être maître de mon destin, de ne pas avoir à subir, à subir et à subir. Or, aujourd'hui, on sait que dans beaucoup trop de quartiers, les difficultés demeurent et beaucoup trop de nos enfants de la République subissent. Et donc, cette réussite républicaine, c'est de redonner accès à cette maîtrise du destin. Et ça passe par deux choses qui sont les ancres, qui sont les fondements de ma politique. C'est un, l'accès à l'éducation, et donc on met le paquet dessus. Vous savez, on a par exemple dédoublé les classes en CP et CE1 pour faire en sorte qu'il n'y ait que 12 élèves par classe. Et on continue, on crée aujourd'hui un formidable projet avec des élus comme Philippe Rioux, Agrigny, mais beaucoup d'autres, qui sont les cités éducatives qui permettent à tous les jeunes d'être accompagnés. Et puis, le deuxième grand axe, c'est l'accès au travail. Parce qu'évidemment, c'est intolérable de voir un taux de chômage aussi élevé dans les quartiers alors qu'il diminue. Il est plus important, rappelons-le, que dans les éducateurs. Il est beaucoup plus important. Il est parfois, en moyenne, à plus de 25%, parfois plus chez les jeunes. Il est encore plus haut, alors qu'aujourd'hui, il est en dessous de 9% à l'échelle nationale. Et donc, après l'éducation, le deuxième axe, c'est l'accès au travail. Et c'est ce qu'on fait avec de nouveaux dispositifs, avec là aussi un accompagnement qu'on fait. Et moi, je ne lâcherai rien dessus parce qu'éducation-travail, c'est ça qui, justement, permet cette promesse. Vous ne lâcherez rien. C'est aussi également une phrase préférée du président de la République, Emmanuel Macron. Il avait dit vouloir remettre la République au cœur des quartiers. C'est aussi l'ambition qui est la vôtre ? Parce que, franchement, disons-le clairement, M. le ministre, les auditeurs, nos auditeurs, eux, clairement, considèrent que la République n'est plus dans les quartiers populaires. Et là, vous avez... Encore ce matin, on va en parler. Mais bien sûr. Mais là, vous avez mille fois raison. Vous savez, moi, depuis un an, je bosse... On peut me faire plein de critiques, on n'est pas d'accord sur tout, etc. Mais enfin, je bosse du matin au soir avec beaucoup d'énergie, avec les élus locaux, les associations, pour faire bouger les choses et faire en sorte, justement, que cette promesse républicaine, elle revienne. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des choses qui ont marché, qu'on a réussi à faire. Je pense aux cités éducatives, je pense au dédoublement des classes, je pense à la rénovation urbaine. Aujourd'hui, les grues, elles sont en train de revenir dans les quartiers. Ça, c'est la réalité. Mais il y a d'autres choses où on n'a pas réussi à aller suffisamment vite. L'accès à un emploi, par exemple, l'insertion par le travail, on n'a pas réussi à aller suffisamment vite. Et donc, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que vos auditeurs, beaucoup, ils disent « mais moi, je ne perçois pas ces changements ». Et dans la vie, ce qui compte, c'est la perception. Est-ce que oui ou non, nos jeunes enfants de la République qui vivent dans les quartiers, ils disent des choses, elles changent ? Moi, le constat que je fais, c'est qu'on travaille beaucoup, on a fait évoluer, il y a des choses qui ont bien marché, mais qu'à la fin des fins, il y a encore énormément de gens qui nous disent « ça n'a pas changé suffisamment vite ». Et donc, par exemple, sur l'insertion par l'emploi, on met les bouchées doubles avec la ministre du Travail, on met les bouchées doubles pour que ça aille plus vite, pour que plus d'enfants dans les quartiers puissent avoir accès à un job par des dispositifs, des emplois francs qu'on a créés, par des associations, par exemple l'inclusion, par le sport, par la culture ou autre. Et c'est ça qui va permettre de retrouver cette réussite républicaine que j'appelle de mes voeux. Il faut changer, mais changer par l'action concrètement. Alors, vous en parliez justement des emplois francs. Parlons-en, parce que c'est un peu, si vous voulez, la concophonie, disons-le clairement. Les emplois francs, par exemple, dans les différents quartiers populaires, notamment ceux que vous avez classés prioritaires, 15 000 jeunes, sans qualification, 150 000 chômeurs, vous l'avez dit vous-même, un chômage plus important que sur le reste du territoire dans l'Hexagone, de longue durée, même souvent, dans les quartiers populaires. Alors, l'objectif, c'est quoi, monsieur le ministre ? C'est quoi ? C'est 15 000, 20 000 emplois d'ici la fin de l'année ? Trois ans avant la fin du quinquennat, ça va très vite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les emplois francs ? Les emplois francs, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut que vous soyez au courant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans toute la région Île-de-France, dans toute la région des Hauts-de-France, quand vous êtes dans un quartier prioritaire de la ville, vous pouvez dire à votre employeur, si vous m'employez, vous aurez à ce moment-là, vous, entreprise qui m'employez, 5 000 euros par an pendant trois ans si vous m'employez en CDI. Et pourquoi on a créé ça ? Pour inciter les entreprises justement à se dire je vais aller recruter des jeunes là où je n'ai pas l'habitude d'aller recruter parce que c'est ça la réalité. Il faut recréer ce réseau entre les entreprises et nos jeunes ou moins jeunes qui vivent dans les quartiers. Et donc moi, j'ai fixé un objectif avec la ministre du Travail. C'est dès cette année en avoir 20 000. Au moment où je vous parle, on en est à... C'est votre objectif. Exactement. Et au moment où je vous parle, c'est pour ça que je vous dis que moi, je fais un constat sans concession avec beaucoup de transparence. On en est à un peu plus de 6 000. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire que le dispositif qu'on a mis en place, il n'a pas suffisamment marché. Et donc, vu ces résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait, avec la ministre du Travail, on a changé un certain nombre de choses pour faire en sorte que le dispositif soit plus simple, plus visible, que Pôle emploi mais aussi d'autres réseaux comme Mosaïque RH pour ceux qui connaissent ou d'autres, ils puissent proposer ces emplois francs, ils puissent diffuser ces emplois francs pour faire en sorte que ça bénéficie aux personnes qui vivent dans les quartiers. C'est ça le seul indicateur qui compte. Et donc, là aussi, je vous le confirme, les emplois francs, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Donc, vous nous confirmez ? Donc, on a fait les mesures correctives pour ce faire. Un dispositif plus simple, mais ça ne change pas de nombre. Non, mais parce que les gens commencent à connaître les emplois francs. Il faut le faire connaître, donc il ne faut pas changer, non. c'était certains quartiers dans certains endroits. Ça devenait incompréhensible. Donc, on a dit toute l'île de France, tous les hauts de France, quand vous êtes dans un quartier, vous êtes éligible aux emplois francs. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair et ça fait que ça marchera mieux. Alors, monsieur le ministre, dites-moi, vous avez lancé une grande opération. C'est le testing qui concerne donc sur les discriminations. Alors, ça a débouché sur quoi ? Et on en a très peu entendu, même si évidemment, je sais que vous avez fait vos tournées médiatiques. Aujourd'hui, la discrimination à l'embauche d'emplois, c'est une réalité. C'est un constat terrible. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement, qu'est-ce que vous en gardez comme constat ce testing que vous avez lancé, ce grand testing concernant les discriminations ? Exactement. Y compris auprès des grandes entreprises. On a lancé la plus grande opération de testing. C'est plus de 10 000 CV qui ont été envoyés auprès de plus de 40 entreprises. Et on vient de recevoir les premiers résultats et donc on est en train de les analyser et de réunir les entreprises les unes après les autres pour comprendre ces résultats, pour les interroger, pour leur demander mais comment se fait-il que nous ayons tel ou tel résultat ? Mais quel est le constat qu'on peut déjà en tirer ? C'est que malheureusement, malheureusement, et c'est une réalité, la discrimination, elle continue dans notre pays. La discrimination, plus vous êtes diplômé, plus elle est forte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus vous êtes BAC, plus je ne sais pas combien, plus vous êtes discriminé à l'embauche. C'est quand même incroyable. Et que la discrimination, elle n'est pas qu'à l'embauche, elle est aussi ensuite à l'intérieur de l'entreprise. Une sorte de plafond de verre. Mais vous savez, M. le ministre, tous les jours, tous les jours, nos auditeurs le disent à l'antenne. Exactement. Tous les jours. Mais vous leur dites quoi, justement ? Qu'est-ce qu'on a fait face à ça ? Comment finir avec tout ça ? Il y a deux choses qu'il faut faire. Concrètement ? Il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est... Parce que le modèle, il risque de se briser, là. Mais je suis d'accord. Pour moi, la discrimination, c'est ça qui est la trahison de la promesse républicaine. Donc il faut le lutter avec beaucoup de force. Et donc la première chose, c'était de faire ce testing. On va en discuter, là, avec les entreprises. Et en fonction des résultats qu'on aura avec les entreprises, on va rendre publiques les choses. Parce que ça fait aussi avancer les comportements. Et puis la deuxième chose, c'est que vous savez, malheureusement, il y a certaines entreprises qui pratiquent de la discrimination et qui ne s'en rendent même pas compte. Et quand je dis ça, ce que j'entends par là, c'est que c'est des habitudes qui ont été prises, malheureusement. Et donc il faut changer en profondeur. Et pour faire ça, on a créé une initiative qui s'appelle Pacte, avec un Q pour quartier. Et cette initiative Pacte, elle vise à fédérer des entreprises pour lutter contre ces discriminations. Aujourd'hui, personne ne peut se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, on a tous les outils, mais tous les outils pour diversifier des talents au sein d'une entreprise. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire « moi, j'aimerais bien diversifier mes talents, mais je n'y arrive pas ». Non, c'est possible. Tout existe. Et donc on a créé cette initiative Pacte qui commence à vraiment prendre une belle ampleur. On a aujourd'hui plus de 70 entreprises qui nous ont rejoints, qui travaillent avec nous. 70 ? 70. Je les ai encore réunies il y a une semaine. Beaucoup sont là, aujourd'hui présentes, pour faire en sorte de lutter efficacement contre cette discrimination, aller chercher de nouveaux talents en diversifiant ces talents, soit à l'embauche, soit par exemple dans les politiques d'achat. C'est du très concret et c'est ça qui est en train d'être mis en œuvre. En 10 secondes, parce que c'est la fin, en 10 secondes, évidemment, 3 ans. 3 ans quoi ? 3 ans pour convaincre cette réussite républicaine ? 3 ans pour la grande équipe pour essayer de tenter d'aller reconquérir les quartiers populaires ? Mais surtout 3 ans pour faire en sorte que l'espoir de nos jeunes qui vivent dans les quartiers il soit toujours tourné vers la possibilité de maîtriser sa vie par le travail, par la réussite, par les projets qu'ils fondent et surtout ne pas tomber dans d'autres cercles que personne ici ne souhaite. Et aujourd'hui, mon constat, c'est qu'on est beaucoup et vraiment je voudrais saluer les maires, les associations, ceux et celles qui jouent le jeu au sein des entreprises, même s'il faut mettre un coup d'accélérateur, des médias comme le vôtre qui jouent le jeu aussi en se disant il faut parler de ce qui ne va pas mais aussi il faut parler de ce qui va bien pour à la fin faire en sorte que toutes ces actions soient réunies avec un seul objectif, c'est que celles et ceux qui vivent dans les quartiers sentent une différence. Ils se disent on parle d'emplois francs mais des emplois francs, vous savez, tant qu'on ne va pas me dire effectivement mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur, il a été embauché, moi je ne lâcherai rien. L'éducation, on en parle mais tant que moi les parents ne viennent pas me voir en me disant je sens vraiment que les choses ont changé, on continuera et on continuera à faire évoluer les choses. Et donc aujourd'hui on a un moment important, c'est qu'on passe au peigne fin de tout ce qu'on a lancé en se disant est-ce que ça, ça a marché ? Est-ce que ça doit être amélioré ? En se demandant toujours est-ce que oui ou non on a touché les gens et quand on constate qu'on n'a pas suffisamment touché les gens, c'est qu'il faut mettre les bouchées doubles et c'est ça qu'on fera. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale, je le rappelle, depuis la grande dalle de la Villette avec ce que vous avez lancé comme grande mobilisation qui s'intitule la grande équipe, la réussite républicaine. Merci monsieur le ministre. Merci à vous.